... Bonsoir et bienvenue dans Kiosk. Une grande partie de cette émission sera consacrée au Festival 24 qui vient de se dérouler au Vélodrome de 50 ans en Yvelines. Mais d'abord, l'événement à venir ce week-end, c'est la nuit blanche à 50 ans en Yvelines. Cela se déroule dans le quartier des Sept-Mars à Elancourt avec tout un parcours chorégraphique et nous avons suivi les dernières répétitions. On regarde tout de suite. Même si vous n'arrivez pas tous ensemble, d'avoir ce temps, vous suspendez et... Ici, ils se touchent, font contrepoids, là, ils déambulent et font des gestes qui semblent étranges. C'était ce samedi dans le quartier des Sept-Mars à Elancourt. Un travail préparatoire à la nuit blanche qui aura lieu le 4 octobre. Pourtant, tout est coordonné. Les ordres viennent de leur casque. On entend des mots et en fait, on doit les faire, on doit les imiter, mais en très grand. Donc on entend balayer, donc on doit balayer, sauter, sauter, tourner. Sur la scène du prisme, ils doivent suivre des couleurs. Là encore, pas de place à l'improvisation. On nous explique ce qu'il faut faire, les couleurs qu'il faut, les chemins de couleurs qu'il faut emprunter. On a un tempo pour marcher, donc en rythme, en se balançant un peu. Et puis, on a par exemple, des fois, on nous dit de mettre l'épaule en arrière ou de mettre une main sur l'épaule du voisin. La nuit blanche va investir plusieurs lieux. Le prisme ainsi que la médiathèque des Sept-Mars, le ciné 7, la librairie du pavé dans la mare et la commanderie des Templiers aux manettes de chorégraphes, dont David Roland. J'ai invité une galerie contemporaine, la galerie RDV de Nantes, ainsi que Julie Coutan, une autre chorégraphe. On a plusieurs types d'interventions, puisqu'il y en aura qui seront par rapport aux œuvres d'art plastique qui seront montrées à l'extérieur et à l'intérieur du prisme. On a aussi une déambulation participative qui s'appelle Happy Manif, où là, ce seront les spectateurs qui mettront le casque et HF que je leur donnerai et qui déambuleront dans le quartier à la découverte des œuvres d'art plastique. Et il y aura également des interventions de danseurs amateurs. Et puis, il y aura aussi des commandos chorégraphiques tout le long de la nuit. Ces élèves danseurs amateurs ont même imaginé leur propre duo. Un travail participatif à découvrir samedi prochain à partir de 18h dans le quartier des Sept-Mars. Une nuit blanche qui lance un nouveau rendez-vous les samedis des Sept-Mars. Régulièrement, le quartier va battre au rythme des performances artistiques. Et si vous voulez suivre aussi la nuit blanche, vous pouvez aller du côté de Versailles, qui dans la cité royale s'appelle la nuit de la création. Installations éphémères, spectacles vivants, concerts, expositions, mises en lumière, plusieurs lances. Les lieux sont concernés et le thème de cette année, le corps urbain. Et je vous propose maintenant un penne-mel de sorties culturelles pour ce week-end de la musique à voisins le bretonneux à l'espace de Coville avec le festival Métasos pour une soirée électro avec trois groupes dont le groupe Versailles est encore, peut-être sur les traces de Phoenix ou encore de Daft Punk. Elle est toujours en musique de Winston Macanouf et Fixie seront en concert à la batterie à Guyoncourt, la voix cabossée de Winston Macanouf, Grand Soulman et l'accordéon de Fixie, c'est donc à la batterie. Et puis de la musique classique, cette fois Manilé Amo avec le Quattro à cordes caroscuro pour des œuvres de Haydn ou de Mozart. Et puis pour le jeune public, ça cartonne avec Little K, un atelier partagé en famille au Musée de la Ville dans le cadre de l'exposition consacrée à Gérard Manoni, un atelier donc pour apprendre à être sculpteur. Et si vous voulez d'autres idées culturelles pour ce week-end, rendez-vous sur le site internet du kiosque et vous pouvez également réserver vos places. Le festival 24 vient d'avoir lieu au Vélodrome de Saint-Quentin en Yveline 24 pour 24, 24 heures pour 24 artistes de hip-hop. Wilfried Richie et Yves Stenberger ont suivi une partie de ce festival. Ils ont notamment rencontré les Twins ou encore leur Courtelmont. Retour sur cet événement musical, le premier organisé au Vélodrome. L'une des attractions de ce festival, c'est Laure Courtelmont, professeure, danseuse, chorégraphe. Elle a lancé et c'est elle qui a développé le concept du ragga jam dance hall. Elle est demandée sur les scènes du monde entier. Ses vidéos sur internet fondées, millions de vues. Elle est actuellement en train d'offrir une petite démonstration sur la scène du Vélodrome. Et vous faites. Et donc après l'avoir vue sur scène, elle est maintenant avec nous, Laure Courtelmont. Bonjour, merci nous d'accorder quelques instants. Avec plaisir. On va commencer tout de même, on va reprendre depuis le début parce qu'on est un petit peu des novices. Le concept de ragga jam dance hall, c'est du reggae, des danses de Jamaïque qui se rencontrent. Expliquez-nous un peu. On vous a vu tout à l'heure, mais expliquez-nous. Tout simplement, le ragga jam c'est le cours de danse de mes rêves. Donc j'ai simplement en 96 conceptualisé un cours de dance hall. Et ragga jam c'est un concept pédagogique et une vision chorégraphique. Parce que chorégraphie à dance hall c'était un petit peu nouveau pour l'époque. Et j'avais très envie de le faire. Donc c'est vraiment de la dance hall. C'est des musiques jamaïcaines, des danses jamaïcaines, l'esprit de danse jamaïcaine. Mais enseigner et puis monter en chorégraphie. Parce que je pense que le meilleur moyen de développer une culture, c'est de l'enseigner et de le mettre sur scène de façon ludique et belle. Comment ça a été perçu en tout cas au début quand vous êtes arrivée avec l'idée de chorégraphier ce milieu qui n'avait pas forcément envie ? C'était très très mal perçu. J'ai eu 10 années très très difficiles. Et voilà, je le comprends. C'est-à-dire que je comprends et je conçois, mais je n'accepte pas. C'est-à-dire que j'ai énormément de respect pour la culture jamaïcaine. Encore une fois, je suis la femme que je suis grâce à cette culture puisqu'elle m'a fait grandir, puisqu'elle est dans ma vie depuis tellement d'années. Et je me dédierais à lui rendre ce qu'elle m'a donné. Mais j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Je ne regrette rien et je ne changerai rien si je devais le refaire. Mais il y a eu 10 ans, très dur parce que c'était très tôt. Personne n'écoutait la dance hall. Moi, j'arrivais dans les pays, j'étais obligée de l'écrire sur un papier parce que les gens ne savaient même pas le dire. Ils n'avaient jamais entendu ces musiques-là. Donc voilà, ça a été beaucoup de moments difficiles, des moments, des gros sacrifices. Mais ça vaut la peine parce que c'est une culture magique merveilleuse. Et je peux comprendre le problème de couleur de peau, même si je ne l'accepte pas. Et j'ai envie d'apporter quelque chose de frais de nouveau et de dire aux gens, voilà, il faut qu'on passe à autre chose. Et puis demain, il faut qu'on soit tous ensemble. Et aujourd'hui, ça marche plus facilement, l'échange justement avec les différentes cultures. On l'a vu sur scène tout à l'heure, on a l'impression que tout va bien en tout cas. C'est ce qui ressort, que c'est une richesse et que ça fait une force. Mais ça a été dur parce que je pense que j'étais une des premières femmes blanches à danser des danses d'hommes parce que je ne fais pas des danses de femmes. Et les deux difficultés. Voilà, c'était pas facile mais bon, ça m'a rendue plus forte et ça m'a testée. Donc je ne regrette rien, même s'il y a eu des moments très très durs. Alors on l'a vu, vous donnez des cours, vous faites des démonstrations à travers le monde entier. C'est quoi l'astuce, le truc que vous donnez à ceux qui débutent ? Parce que ceux qui sont venus tout à l'heure avaient déjà quelques notions tout de même. Donc si quelqu'un veut se lancer ? Il faut avoir envie en fait. Je pense qu'on a tous deux bras, deux jambes. Donc on a tous un potentiel d'être danseur. On est avec un rythme qui est le bas de point de son cœur. Donc on est tous sensibles au rythme. Et je pense que tout simplement, il faut venir en fait, il faut arrêter d'avoir peur, d'avoir déprimé. Enfin je veux dire, ça c'est le problème du danseur français, la femme française qui dit non, je ne peux pas faire ça. On ne fait que de se brider, de se rendre triste, tu vois. Et c'est dommage parce qu'il suffit juste de venir, de se mettre dans l'énergie, de se concentrer un peu. C'est peut-être pas évident, mais une fois qu'on se libère et qu'on arrête d'avoir peur de tout et de rien, tout se passe bien, c'est un gros danseur. En fait c'est un sport d'équipe où la seule dimension, la seule chose qui limite l'équipe, c'est la taille de la salle. Donc voilà, j'ai envie juste que ce soit une grande communion, où les gens viennent passer un bon moment et apprennent des choses parce que c'est une demande culturelle. Il y a plein de choses à passer en termes de messages. Le festival propose également, vous le voyez, un battle, c'est un classique de la culture urbaine. Un contre un, un jury, un public pour les départager auparavant. Une prestation, celle des Twins, les jumeaux. Ils ont été révélés en France à l'âge de 20 ans par l'émission Incroyable Talent. Aujourd'hui, ils se produisent sur les scènes du monde entier. Ils étaient il y a encore quelques semaines aux côtés de Jay-Z et de Beyoncé au Stade de France. On est partis à New York pour une seule journée. Ma mère ne savait absolument rien du tout. On est revenus six ans après. C'est-à-dire qu'une journée, à six ans après, mon gars, je veux dire, une mère entière, ce que ça donne, quand elle entend ça, c'est bien bizarre. Merci pour Désiré de Rock Nation, merci à Jay-Z, merci à Beyoncé. Franchement, c'est le coup de cœur. Mais pour moi, comme je veux dire, on a été bénis par le Seigneur pour faire des choses qu'on n'a jamais appris. C'est naturel tout ce qu'on fait et j'ai l'impression qu'on m'a donné ça pour que je puisse le transmettre à toutes les personnes qui veulent me suivre. Jim Carrey, Jackie Chan, Will Smith, les cartoons et ma mère. Un enfant, quand ça danse, il ne contrôle rien, mais rien. Tout ce qu'il fait, il a honte de rien du tout. Il saute, il se cambrille. Il fait n'importe... Mais ça, ça, c'est la vraie vie. Mets quelqu'un, un adulte, faire ça. Sur le bip. Excusez-moi après ça. Si le festival a vu le jour ici, c'est grâce aux équipes du Vélodrome, mais aussi au label Juste Debout. Juste Debout qui, chaque année, fédère des milliers de danseurs dans un concours à travers le monde entier et qui dispense aussi des cours à Paris. Je suis avec Bruce Ikandji. Bonsoir. Bonsoir. Le fondateur de Juste Debout, organisateur et co-organisateur, Bruce Goldstein. Bonsoir aussi. Bonsoir. Le responsable du directeur marketing sur le Vélodrome national. On va faire peut-être un petit bilan d'étape sur la fréquentation. Les gens arrivent, mais il y a peut-être une petite déception. Voilà, quand même. C'est le premier lancement de la première grande édition, première grande rentrée culturelle, comme on l'a déjà dit. Donc, en fait, on mise vraiment beaucoup sur cette nouvelle édition, justement. C'est vraiment un pari sur l'avenir également. Donc, voilà, ça se remplit petit à petit. On a aussi la soirée clubbing qui va débuter dans quelques heures. Donc, voilà, on est plutôt, malgré tout, satisfait. Et on a très bonnes histoires pour la suite. Même sentiment pour Bruce ? Oui, effectivement. Moi, je pense que... On ne fait pas d'omelette sans casser deux. Donc, forcément, il y a une petite déception. On aurait aimé remplir du premier coup. Mais bon, le rhum ne s'est pas fait un jour. Et du coup, on a quand même pas mal de monde. Un beau public. Un public qui participe. On a vu avec la danse tout à l'heure. Là, on est sur le concert rap. Après, il y a le clubbing, comme l'a dit mon confrère, Bruce. Et du coup, voilà, c'est un premier jet. On va voir. Après, on va faire un brainstorming sur ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Et puis, aller de l'avant. Vous êtes convaincu qu'il manque ce genre de rendez-vous en France, en Ile-de-France, pour mélanger comme ça les cultures, les différentes facettes de la street culture, rap, hip-hop ? Moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Je pense qu'il y a un vrai public pour cela. Après, c'est vrai que tout ce qui est nouveau fait un peu peur aux gens. Donc, je pense que les gens attendent de voir le résultat de la première édition pour venir après. On est deux convaincus. C'est vrai qu'on a voulu casser le modèle actuel français, plutôt rejoindre le modèle américain en Allemagne, en Angleterre, ce genre de festival-là qui voit souvent le jour. C'est un modèle qu'on a à cœur de reproduire ici sur la durée, justement, comme je l'ai introduit. Donc, on est toujours en phase là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Après la prestation de Serial Killer sur scène, on revient à présent sur le battle qui s'est déroulé ici au Vélodrome, toujours dans le cadre du 24. Retour sur le Battle Clash 1 vs. 1. Et bien voilà, c'est M. Mad Mike, c'est ce que vous voulez pour les équipes de payas aussi, s'il vous plaît. On remercie tous les danseurs qui ont participé. Yeah, hello everybody, my name is Mad Mike. I come from Italy, representing Maktitude Dancer Crew, that is my group. I mean, I'm really happy because I really love Dancer, and I think we all need to know more about it because the more you know, the more you enjoy it. I love it. So I'm happy that my dancing language speaks, and people get it, especially the judges. Yeah, the battle, it was really fun. It was on a good level, you know, as expected to be, you know. And, you know, the winner deserve to win. It was really tough in the finals, but however, they have to be a winner, you know. And yeah, it was really good. La suite du festival, c'est avec la tête d'affiche DMX, une carrière qui débutant en 97, c'est Def Jam, 6 millions d'exemplaires vendus pour son premier album. Trois de ses quatre albums suivants qui se sont classés premiers aux Etats-Unis. Une carrière plus discrète ces dernières années, avec quelques apparitions au cinéma. En tout cas, sur scène, il veut maintenant prouver qu'il est toujours au plus haut niveau. Sous-titrage ST' 501 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 La ferme de Belébas, cette année encore, consacre trois journées aux arts et traditions populaires que sont le cirque, et plus précisément le clown, le conte et la marionnette. La première de ces journées est consacrée aux clowns, et plus précisément aux clowns féminins. Ça s'appelle les clownesses dans les roses. Et toute l'idée, voilà, l'idée de ce mot clownesse, c'est pour renforcer le caractère féminin. Au départ, on s'était dit, faut-il mettre un E au mot clown quand il en est une. Mais finalement, clown, clowne, on n'entend pas bien la différence. Donc on a préféré clownesse, comme on peut dire poétesse. Ce sont des formes assez légères. Comme elles se succèdent toutes les trois dans la même journée sur le plateau, ce sont des formes effectivement techniquement légères. L'idée, c'est que le spectateur grandit au fil des heures. On commence en fin de matinée pour les plus petits spectateurs, en début d'après-midi pour les moyens, et en fin d'après-midi pour les plus grands. On essaye toujours à la Ferme Nobel-et-Bas, effectivement, quel que soit le spectacle, quelle que soit la discipline et la tranche d'âge à laquelle on s'adresse, d'avoir des spectacles qui vont susciter une réflexion, qui vont nourrir comme ça la réflexion par le biais de l'émotion, par le biais de l'imaginaire. Mais c'est toujours la même préoccupation, qui consiste à donner la parole à des gens qui ont quelque chose à dire. Pour les plus petits, ce sera la clownesse Marcel. Marcel qui rentre sur la scène du théâtre où il y a le décor de Cendrillon. Elle doit arranger tout ça, et tout à coup, elle se met elle-même à rêver au prince charmant. Elle aimerait bien qu'il vienne, ce prince charmant. Le problème, c'est peut-on réellement espérer rencontrer le prince charmant quand on a un gros nez rouge au milieu de la figure ? Ensuite, c'est Mirabelle qui vient pour faire de la confiture. Mirabelle a inventé une machine à faire la confiture sans les mains, et ça ne marche pas très bien. Le sixième jour, c'est Arletty. Arletty, vraiment une grande figure du clown féminin, qui vient avec ce spectacle qu'elle a créé en 1995. Ça fait donc presque 20 ans qu'elle joue cette conférence, cette conférence sur la naissance du monde, sur la genèse. Et c'est vraiment un grand moment de clown, et un grand moment à la fois de burlesque et de poésie. C'est folle ! Oui, c'est folle ! C'est folle ! Je cherche Catherine, je cherche Catherine. Elle est en plateau. Ok, bon, on y va. Et comme tous les mercredis, on retrouve la chronique cinéphile, avec vos avis de spectateurs éclairés, toujours au micro d'Elonie Moine. C'est très rigolo, c'est un film très intéressant. J'ai trouvé ça très marrant. C'était une bonne partie de rigolade, voilà, quelque chose de frais, pas besoin de se poser des questions, et voilà, très sympathique. J'ai passé un bon moment. C'est un très bon film. J'ai plutôt l'impression que ça va être peut-être le début d'une trilogie. J'aime beaucoup l'acteur qui joue Vlad. Je l'avais vu dans Fast and Furious 6, il y a du charisme. On ressent bien le côté démon. Il y a des petits côtés un peu effrayants, donc on ne sait pas si c'est vraiment de l'action, ou si ça va vraiment nous faire peur sur le coup. Mais j'ai bien accroché, j'en suis très content. C'était très intéressant, mais attendez pas. Mais en fait, ils ont bien respecté l'histoire, alors que beaucoup pensaient que ça n'a pas du tout respecté l'histoire, mais là, c'était vraiment intéressant, finalement. C'est à voir, ouais, ouais. Bon, pour les âmes sensibles, ça peut se tenir quand même un peu. Mais voilà, quoi. Très bien. Ben, plutôt étonné, d'ailleurs. Je m'attendais plutôt à un avet, un film de série B. En fait, non, non, très bon film. La bande-son est bien, et l'histoire était un peu plus poussée que ce qu'on pouvait attendre. Assez agréablement surpris. Voilà, et comme toutes les semaines, un avis de professionnels du 7e art. Ce soir, Gaël Pinault du cinéma Le Grenier à sel à Trappes. Cette semaine, Le Grenier à sel, ce n'est pas un coup de cœur dont je vais vous parler, mais deux soirées débats qui auront lieu au mois d'octobre. La première, ce sera le mercredi 15 octobre à 20h45. Pendant le festival Sciences en Bobine, c'est un festival qui a lieu dans plusieurs endroits, dans plusieurs salles, et notamment sur Saint-Quentin-en-Yves-Line, à Manil-Yamot et à Ilancourt, et bien sûr au cinéma Le Grenier à sel à Trappes. Et ici, nous aurons la projection du film Fabriquer le vivant, qui est un documentaire qui nous dévoile les mystères et les avancées de la biologie de synthèse, et surtout ses applications concrètes. Donc là, on rentre quasiment dans la science-fiction. Et pour accompagner cette projection, il y aura Kevin Jean, qui est biologiste et qui fait partie de la fondation Sens Citoyenne, qui animera le débat à la fin de la projection. La deuxième soirée dont je voudrais vous parler, c'est le vendredi 17 octobre à 20h45. Le film s'appelle « Attrape ta santé ». Et à l'occasion d'Octobre Rose, qui est une manifestation pour la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, il y a eu l'année dernière tout un travail dans les centres sociaux culturels de la ville de Trappes. Et un film a été réalisé à partir de tout ce travail, animation, exposition, etc. Et c'est un travail qui a été fait avec la Mutua ICF française. Et donc, je le redis, vendredi 17 octobre à 20h45, il y aura un débat à la fin de la projection. Cette projection-là est gratuite, donc ouverte à tout le monde. Vous retrouvez évidemment tout ça sur notre site internet, le www.cinemagreniacelle.com et nous vous attendons nombreux. À bientôt. Les kiosques, c'est terminé. Sachez aussi que le Festival 24, c'est aussi à retrouver sur le site internet de TVphile78. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à mercredi prochain. Et la semaine prochaine, on vous donnera des idées pour occuper vos enfants pendant les vacances de la Toussaint. À bientôt. Sous-titrage ST' 501